Le Paris Saint-Germain PSG n'a pas l'habitude de rester les bras croisés sur le marché des transferts et le cas Lamine Yamal va le démontrer. Le club parisien a fait une offre colossale de 200 millions d'euros pour la pépite de 16 ans. Mais elle a été refusée par le FC Barcelone. Malgré ce rejet, le PSG ne semble pas prêt à renoncer à l'idée de recruter ce jeune talent dont le propos sonne comme une douce mise en garde au club catalan. A seulement 16 ans, Lamine Yamal est considérée comme l'une des plus grandes promesses du football mondial. Le jeune hélié espagnol, qui brille déjà sous les couleurs du FC Barcelone et de la sélection espagnole à l'euro, attire l'attention des plus grands clubs européens, dont le PSG. Le FC Barcelone, conscient du potentiel immense de Yamal, a refusé une offre de 200 millions d'euros pour son joueur. Le président du club catalan, Johan Laporta, a réaffirmé la confiance du club espagnol en son jeune prodige en déclarant « Nous avons reçu des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal pour 200 millions d'euros et nous avons refusé. » « Parce que nous avons confiance en lui, parce qu'il est l'avenir de l'équipe. » Dans un entretien avec Mundo Deportivo, Lamine Yamal s'est dit honoré d'être évalué à une telle somme par les clubs européens. Toutefois, le jeune joueur n'a pas manqué de rappeler à ses dirigeants la fin prochaine de son contrat. « J'espère pouvoir être une légende du Barça. Je suis tranquille. Il me reste encore deux ans de contrat. Je pense avant tout à profiter. » Derrière cette déclaration, on peut lire une certaine mise en garde « Le Barça devra rapidement prendre des mesures pour sécuriser l'avenir de Lamine Yamal sous ses couleurs. » Il nous peine de voir le PSG ou un autre grand club européen tenter de l'attirer avec des propositions alléchantes. L'histoire de Kylian Mbappé sert de leçon dans ce dossier. Le PSG avait refusé une offre de plus de 200 millions d'euros du Real Madrid pour Mbappé, qui a finalement rejoint le club madrilène gratuitement à la fin de son contrat. Une situation que le FC Barcelone pourrait bien connaître avec Lamine Yamal si le club ne parvient pas à prolonger son contrat. Selon les dernières rumeurs, le PSG serait prêt à formuler une nouvelle offre, cette fois-ci de 250 millions d'euros. Une somme qui pourrait faire réfléchir le club catalan. Même si Johan Laporta semble déterminé à conserver son joyau. La question du salaire de Lamine Yamal est également importante. Il est actuellement rémunéré à hauteur de 1. 7 millions d'euros par saison, juste parce qu'il n'est âgé que de 16 ans, malgré ses grandes performances. Son salaire est loin de refléter sa valeur estimée par le FC Barcelone. Si le club souhaite réellement conserver son jeune talent, il devra ajuster son traitement salarial en conséquence. A titre de comparaison, les offres salariales du PSG seraient nettement plus élevées. Ce qui va rendre la situation contractuelle de Yamal d'autant plus précaire pour le Barça. Le marché des transferts est loin d'avoir livré tous ses secrets pour cet été. Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG est en quête de nouveaux talents pour renforcer son attaque. Lamine Yamal, avec son potentiel et son talent indéniable, reste une cible privilégiée. La question est de savoir si le FC Barcelone pourra résister aux assauts financiers du club parisien ou s'il devra céder face à la pression. S'il décidait de rester sourd aux offres pour son joueur. Le club espagnol devra faire le nécessaire avec sa pépite sur le plan salarial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada